Salut tout le monde, vous êtes bien sur Blablart et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où avec Claire on va vous proposer plusieurs idées de cadeaux à faire pour Noël donc à faire pour des artistes donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que bah il y a plein d'idées et ça peut vous inspirer pour Noël parce que bah des fois on a pas trop d'idées et ça peut être de bonnes idées donc sur ce je vous souhaite une bonne vidéo, on n'oublie pas le petit like et tout vous connaissez et c'est parti Pour quelqu'un qui fait du dessin, bah il y a juste le carnet dessin quoi, c'est... il y a plusieurs marques de carnet dessin mais genre un book de dessin, bah si c'est une personne qui dessine beaucoup ça s'use, enfin c'est vite rempli et donc en racheter souvent bah c'est relou quoi donc ça peut être un bon cadeau Après pour la marque de carnet dessin, moi j'utilise les feuilles Monali en carnet dessin mais ouais la marque Monali c'est la marque de Kultura je trouve que c'est déjà bien mais après il y a plein d'autres marques que j'ai pas en tête mais bon en vrai je pense que dans tous les cas tu peux faire quelque chose Encore pour un dessinateur je conseille aussi d'offrir des feutres noirs à plusieurs mines parce que pareil quand tu dessines souvent ça s'use assez vite et bah pareil en racheter tout le temps bah c'est relou quoi mais en vrai c'est normal quoi mais acheter plusieurs mines ça va être pratique parce que des fois par exemple tu vas avoir une mine très fine tu te dis ah mince j'ai pas la grosse mine enfin bref acheter plusieurs feutres noirs de la même marque ou non à plusieurs mines c'est bien ça Alors comme cadeau pour un artiste qui fait du dessin je vous conseille les feutres alcohles les feutres alcohles c'est un bon cadeau parce que bah ça peut coûter cher et ça fait chier de... enfin ça chute les feutres alcohles mais enfin ça sert bien quoi c'est pratique moi personnellement j'utilise les OU donc bah ceux là c'est très bon rapport qualité prix on va dire après il y a aussi les graphites ou les promarqueurs les caméléontes par exemple enfin il y a plein de feutres alcohles plutôt pas mal mais là c'est ceux que j'utilise moi mais il y en a d'autres que vous pouvez trouver pas trop cher ou alors par exemple les Copic qui sont plus chers mais bon voilà sinon ce qu'on vous conseille aussi et ce que je vous propose comme Mia vous l'a dit précédemment elle vous conseille les feutres alcohles mais moi je vous conseille aussi une autre marque qui est super bien recommandée par plusieurs d'artistes d'entre eux par exemple Bruno Graffer vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne YouTube et en gros cette marque de feutres c'est les Molotovs donc c'est les Molotovs donc vous allez pas très bien voir mais en gros ce sont des feutres avec de l'acrylique dedans de la peinture acrylique dedans et en gros les mines sont comme ceci hop il existe des petites mines comme des grosses mines comme des moyennes mines vous connaissez tous les Posca je suppose mais sauf que les Posca ne peuvent pas être rechargés et ce qui est dommage c'est que du coup ça coûte hyper cher d'acheter des Posca tout le temps et tout le temps tout le temps tout le temps alors que les Molotovs comme je vous le présente ici donc vous pouvez les recharger avec des bidons, des panteliers franchement il suffit d'acheter juste un Molotov comme ça c'est la marque One Cat Roll précédemment ceux-là on va mettre le lien en barre d'info du site Molotov pour que vous puissiez aller sur le site Molotov et voir si ça vous intéresse d'acheter les Molotovs bien évidemment cette marque est très connue et ils font beaucoup de choses comme des bombes pour faire de la peinture des rouleaux enfin plein plein de feutres à alcool ils font plein 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 de choses franchement on n'hésitez pas à les voir on vous le conseille fortement et en gros c'est très pratique parce que vous avez juste acheté les feutres Molotov comme ça One Cat Roll et vous avez juste acheté le bidon de votre voiture qui ressemble à ça et après vous avez juste à recharger plusieurs fois et ça fait d'avoir acheté le feutre plusieurs fois ça sera moins cher vu que tu as acheté le bidon tu peux le recharger au moins plus d'une vingtaine de fois comme ça ça évite de te racheter le feutre tous les je ne sais pas combien d'années alors que là tu peux le recharger en plusieurs fois voilà c'est une marque de feutres qu'on vous conseille fortement qui est très peu connue et qu'on recommande certes elle est un peu chère avec les bidons qu'il faut acheter mais au moins c'est écologique et vous ferez moins d'achat à vrai pareil pour un quelqu'un qui fait du dessin c'est bien aussi les toiles vous voyez les petites toiles qu'on peut dessiner dessus parce que quand tu en utilises pas souvent c'est vrai que ça se garde longtemps mais à un moment quand tu t'en fais enfin quand t'en fais ça s'use vite pareil en vrai il y en a qui coûtent cher donc bah voilà et celles qui coûtent pas cher genre des petites toiles quand tu prends goût à en faire bah ça s'use vite donc bah c'est bien pour offrir encore pour quelqu'un qui fait du dessin un autre cadeau enfin que en vrai c'est un peu maintenant ça se fait plus trop j'ai l'impression que moins enfin il y a beaucoup moins de personnes qui achètent ce genre de de livre du coup un livre avec des tutos dessin vous voyez genre où ça fait toutes les étapes de dessin ça je trouve ça pas mal pour s'entrainer à dessiner c'est des fois les dessins sont un peu basiques c'est pour ça que les tutos youtube par exemple c'est bien aussi mais un book avec plein d'images de dessin c'est aussi pas mal ce qu'on vous conseille comme cadeau aussi qui peut être super intéressant pour les artistes ou les passionnés d'art c'est le magazine art in city qu'on vous met une couverture juste là qu'est ce que c'est ? c'est un magazine qui apparaît tous les deux mois où dedans il va y avoir tout le récap des expositions, musées, événements autour de l'art qu'il y a durant les deux mois dans lesquels le magazine apparaît mais où se situe ces expositions ? plus particulièrement souvent dans Paris mais peut-être aussi dans la province en tout cas les expos sont souvent en France dans ce magazine d'art franchement certes ça coûte un petit peu cher mais ça vaut vachement le coup si vous vous êtes beaucoup passionné d'art et que vous cherchez toujours des expositions ou des musées à aller voir ou des événements dans l'art à aller voir et que vous n'avez pas trop quoi regarder ou aller sur quel site internet si c'est sortir à Paris si c'est les réseaux sociaux des musées c'est quoi que ce soit et bien on vous conseille fortement le magazine Artism City c'est peut-être un super cadeau d'abonnement et en plus il est apparu très récemment ce magazine là et sinon du coup on vous mettra en barre d'infos tous les réseaux sociaux et le site internet de Artism City pour que vous puissiez un peu plus comprendre qu'est-ce que c'est que ce magazine là et si cela vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner franchement pour avoir essayé c'est un très très bon magazine très bonne qualité et très bon rapport qualité prix franchement on vous conseille de ouf pour les artistes c'est l'un des meilleurs magazines à acheter et à avoir vraiment et si vous ne voulez pas faire d'abonnement vous pouvez toujours les retrouver dans les magasins de presse ou de vente de journaux c'est toujours là-bas qu'il y est alors maintenant un cadeau donc pareil pour quelqu'un qui fait du dessin bon c'est un plus gros budget bon après ça dépend de quelle marque on prend moi je n'y connais pas trop mais c'est une tablette graphique tout simplement je sais qu'il y en a à des prix bas et quand tu fais du dessin que tu aies ou pas déjà testé le digital bah je trouve que c'est pratique c'est autre chose que le papier et des fois même si tu n'as jamais essayé ça peut te plaire et même une tablette graphique qui ne coûte pas très cher bah ça fait déjà le taf et ça peut être cool après si enfin il y en a d'autres qui coûtent plus cher là en cadeau je sais pas peut-être ou juste demander l'argent pour économiser pour cette tablette graphique ce que je fais actuellement d'ailleurs mais ça peut être bien alors comme autre idée de cadeau que je vous propose c'est les dessins les sculptures d'autres artistes bon là en tête j'ai que par exemple Bruno Graffer que vous connaissez sûrement qui vend par exemple des bombes qui est custom ou genre des cartes postales des trucs comme ça des oeuvres d'autres artistes à offrir c'est plutôt pas mal ou par exemple les habits de cet artiste par exemple Bruno Graffer qui fait ses habits bah ça peut être une bonne idée de cadeau et après il y a d'autres artistes qui font des enfin je connais pas trop d'autres artistes mais il y a plein d'autres artistes qui font des trucs comme ça c'est un cadeau fait à la main sauf des fois c'est imprimé mais bret dans tout cas ça peut être une bonne idée et un cadeau qui n'est pas forcément enfin peu importe la personne peut l'avoir moi je trouve ça super cool du coup bah je le dis je pense que vous avez déjà vu passer ça sur les réseaux sociaux c'est les tapis personnalisés genre enfin voilà tu peux demander à les personnalisés bon là je pense que ça coûte cher même en vrai un tapis ça coûte assez cher mais vous voyez les tapis en mode par exemple un tapis one piece vous voyez avec le pistolet là ils font ça je trouve ça super stylé et en cadeau je pense que c'est cool à recevoir donc bah allez voir en vrai ça peut être une bonne idée nous vous construisons comme cadeau à offrir pendant les fêtes de Noël des cadeaux personnalisés déjà ça vous fera d'autant plus plaisir parce que vous savez que vous allez faire plaisir à la personne parce que vous êtes sûr de ce que vous avez acheté et que c'est personnalisé et en plus de ça bah ça va faire plaisir à la personne parce que ça serait quelque chose de personnalisé et rien que pour elle, rien que pour la personne alors souvent ce qui existe comme Mia vous l'a dit c'est des vêtements personnalisés des t-shirts, des pulls mais il existe aussi des chaussettes on n'y pense pas on vous met justement des sites de petits créateurs qui fait des vêtements personnalisés et on vous en fiche un ici un ici et un ici franchement n'hésitez pas à les voir ils font de superbes, beaux vêtements personnalisés et ça vaut le coup sinon ce que vous ne pensez pas souvent et ce qu'on ne pense pas souvent c'est qu'il n'existe pas que les vêtements en personnalisation il existe aussi les copes téléphones les sacs à dos, les tote bags, les coussins c'est vrai qu'on y pense très rarement et aussi quelque chose qu'on a envie de vous partager qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps c'est qu'il existe les gourdes d'eau personnalisés typiquement ce style là en mode personnalisation en gros vous metz le lien du site en barre d'infos qui est scrunchie n'hésitez pas à aller faire un tour franchement c'est une idée de cadeau hyper originale en plus franchement ce genre de cadeau ça fait super plaisir parce que c'est quelque chose que tu es sûr que ça va plaire à la personne parce que c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien les gourdes d'eau quand tu vas au travail, à l'école faire une balade, une promenade tout le monde tu prends une gourde d'eau avec toi et c'est vrai que souvent c'est pas très funny c'est gris, blanc, avec des motifs pas très beaux, noir c'est pas très très fun et souvent quand c'est personnalisé ça donne encore plus envie envie de boire et de la voir avec soi tout le temps et en plus vous savez maintenant vous serez et vous savez que maintenant c'est que le vôtre c'est le vôtre et c'est pas celui de quelqu'un d'autre donc c'est ça qui est super bien et qu'on vous conseille fortement le site scrunchie qui est en barre d'infos comme on vous l'a dit comme on vous l'a dit dans la vidéo sinon comme cadeau donc plus pour quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux ou pas que en fait enfin quelqu'un qui fait des vidéos youtube ou juste qui fait des vidéos pour le plaisir c'est ce que j'utilise actuellement d'ailleurs donc c'est un kit vlogging donc kit vlogging c'est vous voyez le trépied pour poser le téléphone avec le micro et la lumière intégrée enfin des fois il y a d'autres trucs qui vont avec mais ça c'est vachement pratique et je vous conseille et ça peut être un bon cadeau quoi maintenant un cadeau je pense que enfin moi personnellement c'est ce que je faisais avant ce que je fais toujours d'ailleurs en cadeau si toi même tu dessines et ben juste offrir un dessin de toi bah en vrai c'est cool tu vois un dessin bon après si tu fais des ça dépend tu peux faire juste des petites cartes ça fait plaisir ou alors un gros dessin après des fois ça met du temps ça dépend lequel dessin mais ça fait plaisir je trouve enfin moi j'aime bien faire des dessins je sais pas si les gens sont contents mais bon après ça dépend le dessin enfin si tu t'appliques bien voilà c'est cool si c'est juste un petit cribouli bon voilà mais ça fait plaisir au niveau des idées de cadeaux qu'on vous donne il existe aussi les bons d'achat ou les cartes cadeaux franchement si vous n'avez vraiment pas d'idée de cadeaux et que vous êtes à la dernière minute à la ramasse les bons cadeaux ou les cartes cadeaux ou les chèques cadeaux c'est la meilleure idée franchement si vous savez ce que la personne apprécie comme un magasin je sais pas si c'est un artiste et que vous êtes la mode mince mais je sais pas trop quoi lui offrir du tout parce que je connais pas vraiment ses goûts mais je sais qu'elle est passionnée par l'art et le dessin particulièrement et bien vous pouvez justement offrir une carte cadeaux d'un magasin d'art donc il existe les géants des beaux-arts mais il existe aussi rouge et plaies qu'on vous conseille fortement ou sinon il existe aussi bosniaire ou sinon vous pouvez prendre des... si vous savez si c'est une personne qui n'est pas passionnée par le dessin et l'art on vous conseille aussi si vous savez ce que la personne aime comme magasin si c'est un magasin genre du précolage ou si c'est un magasin de vêtements ou si c'est un magasin... si vous savez vraiment 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 pas quel magasin la personne apprécie on vous conseille d'offrir une carte cadeaux soit de Cultura ou soit de Lafnac qui sont vraiment des magasins d'objets en tout genre au niveau de la culture au niveau de l'art franchement donc c'est vraiment vous avez pas d'idée l'idée c'est de magasin là sur les miens bon sur ce la vidéo de Noël est terminée on espère que vous aurez plutôt que Noël nous a peut être réalisé j'espère que grâce à ça vous aurez eu des idées de cadeaux pour Noël et que vous ne serez plus perdus et que vous ne saurez plus quoi ne pas acheter durant les fêtes de Noël pour des artistes passionnés de dessin en règle générale si vous avez d'autres idées de cadeaux par rapport à cette vidéo là de cadeaux qu'on pourrait offrir à des artistes n'hésitez pas à les mettre en commentaire c'est un grand plaisir qu'on vous le lit et sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt prochainement que ce soit artistique ou ou pas sur ce n'hésitez pas à noter sur les réseaux qui sont en barre d'informe comme il y a vous l'a dit au début de la vidéo et on se dit à la prochaine et aussi bonne fête de fin d'année profitez bien et bonne continuation